bonjour donc aujourd'hui je présente le nouveau projet un projet qui en réalité n'a pas nécessité de travail ou quasiment pas puisqu'il s'agit d'un fork donc le jeu la cosmic conquest je l'ai forké pour quelques raisons il y en a plusieurs il n'y avait pas de couleurs il n'y avait pas d'écran de titres il y avait une aberration au démarrage fallait appuyer plusieurs fois sur entrée avant de lancer le jeu il n'y avait pas de façon de sortir pendant le jeu pour revenir au système il manquait de la documentation il n'y avait pas de licence le keymap ne me plaisait pas non plus il était très bien pour de l'apple 2 mais pour un pc moderne ça n'avait pas de sens le jeu ne démarrait pas automatiquement il fallait lancer l'interpréteur d'abord charger le jeu ensuite il n'y avait pas de système de score et de high score en particulier et puis bien sûr l'idée c'est de moderniser un petit peu tout ça j'ai trouvé la planète express pour illustrer qui était manifestement libre de droits il n'y a pas de on ira voir ma version après bien sûr donc on avait une description avec le la thématique quelques instructions bien sûr comment étaient représentés les planètes les planètes déjà capturés les planètes ennemis les ennemis eux et les étoiles quelques descriptions continuent sur la page suivante alors chaque fois c'est une double page mais la deuxième double page n'est que de la pub on est en 82 mais il y avait déjà une saturation publicitaire de de plus de deux tiers des écrans enfin des pages c'était des pages donc toujours un petit peu d'explication et immédiatement après le code source d'origine qui est fourni ici donc première page deuxième page et troisième page je crois que c'était tout ah non il reste encore une petite ici et encore une là je suppose du coup oui voilà cette fois ci c'est bien fini bref le code n'est pas très long en soi en revanche il avait vraiment besoin d'être modernisé la personne qui maintenait le projet que moi j'ai forké avait déjà essayé de moderniser un petit peu mais en conservant une rétro compatibilité trop importante je trouve et donc j'ai remedi à ça avec une version moderne vraiment moderne de geforce puisque ça n'a pas trop de sens de garder une rétro compatibilité à ce point là donc maintenant on va aller voir à quoi ça ressemble nettoyer tout ça donc voici un écran propre pour démarrer bon c'est mon répertoire de travail concrètement pour le repo et donc go sh est en fait un pur runner pour lancer le truc je vous montrerai après comment sont répartis les fichiers dans le dépôt donc on tombe sur les camps titres bien sûr on choisit ses difficultés on va mettre 1 bon je cours voyez le p qui se déplace au milieu de l'écran enfin du sub écran plutôt que du sub screen ça c'est le joueur on a deux vaisseaux qui se baladent capture une planète il suffit d'attraire dessus je l'attaque oui je laisse des troupes dessus et voilà les passé rouge il a changé de couleur il ya un ennemi on va aller l'attaquer c'est bon je vais prélever des taxes et ainsi de suite le but évidemment est de récupérer un maximum de planète voire toutes les planètes et d'éliminer les ennemis et c'est un jeu un petit peu moitié gestion moitié exploration moitié moitié combat spatial un petit peu dans l'esprit de trek mais en beaucoup plus coloré pour le coup puisque la coloration c'est moi qui l'a rajouté elle n'existait pas hop il ya encore un ennemi ici je vais attaquer hop hop ça y est c'est bon je l'ai eu et donc voilà à quoi ça ressemble bon je vais quitter puisque ça n'a pas d'importance de rester dessus final score 1400 ok bon pourquoi pas voyons voir le high score c'était combien à basse 1400 puisque évidemment je dois être sur ma branche de dev à tous les coups mais peu importe cela l'important c'était juste de montrer ça et donc comment c'est fichu et bah c'est très très simple le fichier modernize contient du code moderne le fichier cosmic conquest moderne fs est hérité du fort que d'origine le vg modernize aussi mais en réalité il ya plus grand chose du fort que d'origine dedans la licence est évidemment l'unlicensed et le jeu est donc totalement utilisable l'autodoc comme son nom l'indique d'une documentation de que priorité de stuff est en réalité des éléments issus du magasin d'origine donc ils ne sont pas concernés par la licence unlicensed le redmi et bien entendu le redmi qui s'affiche au niveau du repo le repo donc si on veut regarder un petit peu à quoi ressemble le code donc dans modernize on a quelques éléments vraiment modernes donc la coloration comme je le disais tout à l'heure l'utilisation d'un fichier de score le in key le minus et le dup sont restés le check version c'est moi qu'il est rajouté le red file et le high score c'est la gestion des fichiers par rapport au high score c'est moi qui l'ai rajouté également le coeur de code ici présent contient globalement la carte d'origine c'est la même même map que le jeu d'origine qui a été conservé après il ya toutes les fonctions comment prélever la taxe comment comment dessiner les figures comment comment créer une nouvelle flotte comment faire déplacer une flotte etc etc comment le jour se déplace à droite à gauche ainsi de suite comment faire des achats comment déployer etc 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 hop je vais aller très très vite là dessus et puis tout en bas manifeste il ya en fait là l'équivalent du main code et c'est ce petit bout de code là qui manquait enfin qui manquait pas c'est juste qu'il était pas lancé automatiquement donc tout ceci est bien sûr trouvable ici c'est à dire sur cette url qui sera bien sûr copié en bas de la vidéo dans game data on retrouve les images et le titre et de hauteur bien sûr donc le titre évidemment c'est le cosmic conquest avec le dessin l'auto de doc comme son nom l'indique c'est la documentation du code et uniquement du code c'est très succinct mais ça suffit pour la plupart des usages original bon c'est ce qui vient du fork original et comme je le disais le copyrighted stuff c'est des éléments qui viennent du magazine byte d'origine c'est pourquoi ils sont restés sur copyright le goût soit peut-être le coup d'en parler très très rapidement en fait tout ce qu'il fait c'est recherché le geforce et utiliser sa version rapide pour lancer le jeu lui même c'est aussi simple que ça je vous mets les détails en dessous de la vidéo bien entendu voilà je pense que j'ai tout dit à bientôt